Bonjour, c'est Nadege, c'est Anna. Vous arrive-t-il de vous dire vivement les vacances ou bien, comme beaucoup de mes clients, je veux perdre mon habitude de manger trop tout de suite ? Si c'est le cas, tout va bien. Il s'agit simplement d'impatience et c'est ce dont je vous propose de parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous invite à explorer trois façons peut-être surprenantes d'atteindre votre objectif plus vite. C'est important de trouver le plus court chemin pour arrêter de manger trop sous le coup du stress dès maintenant, parce que tout d'abord, vous allez apprécier vraiment vos aliments sans la moindre culpabilité, et ça c'est précieux. Deuxièmement, vous allez voir que les répercussions quand on mange trop vont varier, vont changer, vont diminuer. À savoir, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez pouvoir porter des vêtements de taille plus petite et vous allez enfin apprécier le cheminement dès maintenant au lieu d'attendre le bonheur plus tard. Alors, si vous êtes comme la plupart des professeurs que j'accompagne, la plupart de mes clients qui font appel à moi, voici ce qui se passe peut-être pour vous. Par exemple, peut-être avez-vous remarqué que la semaine dernière, vous avez mangé trois fois sans faim, sans avoir faim, juste pour évacuer votre stress. Et quand vous pensez à ces trois incidents la semaine dernière, peut-être vous dites-vous, je veux cesser cette habitude de manger trop à cause du stress maintenant. Et quand vous vous dites ça, peut-être vous sentez-vous impatient. Ce qui se passe souvent quand on se sent impatiente, c'est qu'on a tendance à gigoter, peut-être on tripote ses cheveux, mais en tout cas on agit avec nervosité. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on ne se concentre que sur ce qui manque encore, c'est-à-dire ce négatif, le fait qu'on n'y soit pas encore. Et troisième chose qu'on peut faire, c'est que peut-être on ne prend pas le temps de réfléchir aux erreurs qu'on a pu faire la semaine dernière pour en tirer des leçons. Ce qui se passe, c'est que quand on se conduit comme ça, eh bien en fait, on rend encore plus improbable la possibilité de cesser cette habitude de manger trop à cause du stress maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que cette impatience que l'on ressent ne vient pas de l'objectif qu'on s'est fixé, d'arrêter de manger, de perdre la mauvaise habitude, de manger trop quand on se sent stressé. Une habitude ne peut pas générer une émotion. Un objectif ne peut pas générer une émotion, que ce soit l'impatience, la patience ou toute autre chose. Si on se sent impatient par rapport à cet objectif qu'on s'est fixé, c'est uniquement parce qu'on ne sent pas, on l'interprète, on le juge, on le voit d'une certaine manière, on le colore dans sa tête d'une certaine manière. Et ici, en fait, c'est quand on se dit je veux cesser cette habitude de manger trop à cause du stress maintenant. C'est ça, cette petite phrase dans notre tête qui génère cette impatience. On peut imaginer les enfants, c'est maintenant que je le veux, je le veux maintenant. C'est exactement ça, c'est ça qui crée l'impatience. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas ce que nous voulons qui génère l'impatience, c'est la façon dont on s'en parle. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on a pris conscience, c'est la première phase, de quelque chose, eh bien, on peut le changer, ce qui n'est pas le cas si on ne sait pas ce qu'il y a à changer. Et donc, peut-être que ce qu'on peut faire pour commencer, c'est vraiment fouiller un petit peu, regarder un petit peu sous le microscope cette phrase qui nous trotte dans la tête pour voir ce qui peut ne pas être exact dans cette phrase. Alors, la première chose, ça peut être effectivement le « je veux ». Alors, ça paraît bénin, ça paraît innocent, c'est plutôt bien de vouloir. Souvent, c'est ce qu'on recommande d'ailleurs, plutôt que « il faut », « je dois », etc. « Je veux », ça peut sembler quelque chose de plutôt utile à penser, de plus productif, de plus gentil. Sauf que quand même, derrière ce « je veux », il y a quand même un petit peu la pression qu'on se met. C'est donc quand même un « je dois », ou « il faut », ou voilà, c'est important d'eux tout de suite. Parce que ce sentiment qu'on a quand même dans l'impatience, c'est une certaine forme de contrainte, une certaine forme de pression qui en fait nous éloigne de notre objectif, de perdre cette habitude, de manger trop quand on est stressé, mais aussi de la joie qu'on pourrait ressentir. Quand on se dit « je veux », logiquement, on pourrait ressentir de la joie, de la volonté, du désir, quelque chose de plutôt, une vraie envie, quelque chose de plutôt positif. Mais la négativité vient de ce « tout ou rien », c'est de ce « maintenant », c'est de « voilà, il faut que ce soit tout de suite ». Ça implique que c'est urgent, comme si déjà, on n'avait pas progressé dans cet objectif, et qu'on ne voyait que ce qui manque, que ce qui ne va pas, et surtout, derrière ce « maintenant », il y a cette idée que le moment présent pose problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le moment présent, avec le « maintenant ». On peut se poser des questions, et c'est justement la deuxième phase. La deuxième phase que je vous propose, une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, eh bien la deuxième étape, c'est de se poser des questions. Et donc, les questions qu'on pourrait se poser, c'est tout d'abord « pourquoi ? » « Pourquoi ? » « À quel moment est-ce qu'on ressent cette impatience ? » Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est « mais pourquoi cette urgence ? » « D'où vient-elle ? » « Comment est-ce qu'on croit qu'on se sentira une fois qu'on aura perdu cette habitude de manger trop quand on est stressé ? » C'est extrêmement important, parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours parce qu'on recherche une certaine émotion. Donc, si on pense qu'une fois que l'habitude sera perdue, on se sentira nettement mieux, fatalement, on va chercher à perdre cette habitude. C'est bon à savoir. Derrière chaque action, derrière chaque comportement, il y a une émotion que l'on recherche. Ça, les publicitaires l'ont bien compris. La troisième chose, la troisième question qu'on pourrait se poser, c'est « mais qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir ainsi dès maintenant ? » Si vous voulez vous sentir libre, si vous voulez vous sentir soulagé, si vous voulez vous sentir épanoui, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de vous sentir ainsi dès maintenant ? » Et c'est vraiment une vraie question. Ce n'est pas un jugement, c'est une vraie question. Je vous invite à être curieuse par rapport à ça. Donc, on l'a vu, la première phase, c'était remarquer que dans notre tête, il y avait cette impatience. Deuxième phase, questionner, mais pourquoi ? Pourquoi cette impatience ? Qu'est-ce qu'on espère de l'avenir ? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le créer maintenant ? Troisième phase, comme toujours, je vous propose quelques pensées qui pourraient vous être plus bénéfiques que cette pensée de « je le veux maintenant, je le veux tout de suite ». La première pensée que je vous propose, c'est « je pourrais me tromper sur le fait que l'après soit mieux que le maintenant, que le futur soit mieux que le présent ». Deuxième pensée qui pourrait vous satisfaire, c'est « et si l'après était aussi bien que le maintenant et vice-versa ? » Troisième pensée qui pourrait peut-être vous aider, c'est « je tiens vraiment à apprécier le chemin de maintenant à demain, d'aujourd'hui à l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, tant mieux. Merci. N'hésitez pas à la partager avec d'autres qui pourraient la trouver également utile. C'est pour ça que je le fais, pour vous aider. Et puis, si vous voulez pratiquer un petit peu plus et travailler justement à cette perte d'habitude, de mauvaises habitudes, eh bien, je vous invite à vous inscrire à cette séance de découverte très spéciale que je vous ai proposée, que je vous ai concoctée rien que pour vous, justement pour découvrir comment perdre cette habitude de manger trop quand on est stressé, mais vraiment d'une manière très concrète, très pratique. Tout d'abord, en chassant les quatre erreurs qu'on risque de faire quand on cherche à perdre cette habitude. Et puis surtout, en trouvant et en appliquant la bonne manière qui va faire que vos envies de manger trop sous le coup du stress vont se dissoudre, se dissiper petit à petit, tout naturellement. Et enfin, ce qu'on va faire ensemble, c'est trouver un plan, créer un plan qui vous sera adapté pour qu'effectivement, vous puissiez pratiquer sans que ce soit particulièrement difficile, de tel sens que vraiment, au bout du compte, fatalement, vous puissiez arrêter de manger trop lorsque vous êtes stressé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi et puis je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada